Les photos de ses enfants, d'animaux familiers ou de ses amis, qui misent bout à bout forment des petits films. Elle a décidé de créer un spectacle avec ce qu'elle avait autour d'elle, comme un livre d'images en trois dimensions, un album de famille qui devient universel. L'idée c'est pas vraiment de raconter une histoire de H jusque Z, pour ça les films sont bien meilleurs. Mais utiliser du film pour reconstituer un univers d'images mais en 3D, c'était ça surtout qu'on avait envie de faire. Une espèce d'image plastique qui est capable de bouger en même temps que ce qui peut bouger dans sa tête. Pluie de mots, course d'escargots ou ce nuage de souris qui se démultiplie. Le spectateur est projeté dans les images qui interroge souvent. Pour raconter ces histoires qui n'en sont pas, ils sont une dizaine dans le noir à jouer au chat et à la souris. La plupart des enfants en tout cas, c'est leur premier jeu dans le spectacle. C'est-à-dire qu'ils voient la souris débarquer à droite et à gauche et le comédien ne montre pas forcément qu'il la voit la souris. Donc il est étonné, il doit la chercher. Et donc comment on travaille en temps réel, ça nous permet vraiment d'être sensibles à ça. La réaction du public, comment le comédien va jouer avec le public et du coup de lancer les choses avec le bon sentiment. Ici, l'actrice principale, c'est la lumière. Ce spectacle contemporain, où la vidéo est gérée en temps réel, invite à lâcher prise et nous renvoie à nos propres souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada ...